Vous écoutez C'est quoi ce bordel ? Présenté par Laurent Maffi Quel plaisir de vous retrouver chaque semaine de plus en plus nombreux pour une émission déjà mythique et je suis très content de faire cette émission parce qu'on a du temps, pour une fois aujourd'hui on a du temps donc ça c'est très cool et je reçois toute l'équipe de New York J'en veux pour preuve la présence de L'Arrêt d'Abbétie L'Arrêt d'Abbétie J'en veux pour attendre L'Arrêt d'Abbétie Nader Boussandette, Géraldine Nakache, Manu Payet, Leïla Bechti Il y en a un, je ne sais pas ce nom Alors déjà, la première impression qui me vient à l'esprit c'est la France, tu l'aimes ou tu la quittes et visiblement, vous vous accrochez Bonjour, que fais-tu dans la vie ? Je suis étudiant, deuxième année de prépa commercial Et tu vas faire quoi plus tard ? Je ne sais pas encore, on verra Oui, on s'en bat les couilles Qu'est-ce que tu veux faire pour gagner le beau cadeau, Paul ? Eh bien, pour l'équipe du film New York, je vais chanter New York, New York de Franck Sinatra Vas-y, c'est parti, on a tout notre temps Start spreading the news I'm leaving today Super, ok, un conseil follow Jean-Jean Coleman, s'il te plaît Audrey, bonjour Salut ! Que fais-tu dans la vie ? Je suis allant administratif Pardon, je n'ai pas compris Que fais-tu dans la vie ? Je suis allant administratif Sur un autre ton, connasse ! Moi aussi, je connais du monde Tu as quel âge ? J'ai 32 ans Tu es formée, tu as des poils ? Non, je n'ai pas de poils C'est pas une vraie question, ça ? Non, on s'en fout, vas-y, dis-nous Bon, quels sont tes loisirs, admettons ? Alors, moi j'aime bien cuisiner Quelle est ta spécialité ? Tu as dit quoi ? Quel est ta spécialité ? Je dis ça, je la connais, j'ai internet, j'ai vu tes photos Que vas-tu faire pour essayer de piquer le beau cadeau à Paul ? Et d'abord, Marie Lecoq, qu'est-ce que le beau cadeau cette semaine ? Alors, le beau cadeau est une Aston Martin DB6 D'une valeur d'un million d'euros Ah, on a une connasse qui a fait sérieux dans les sillons Alors, la connasse, on sait où elle est C'est Géraldine Nakache Mais alors, c'est super Et Géraldine, pardon, tu as toujours été conne ou c'est juste que vous ? Non, depuis toujours, depuis le 16 février 80 Vas-y Audrey, vas-y Oh la vache La choisie la plus facile C'est les vraies paroles, là, ou pas ? On dirait vraiment Alicia Kiza On dirait un peu l'école des fans, non ? C'est trop bien C'est l'autre gars, c'est l'autre gars Ce serait pas plus simple que tu nous parles de ton problème d'homosexualité ? Ouais, c'est ce que je viens de dire Bon, les enfants, on va parler du film Ça, c'est pas drôle de parler du film C'est juste de la promo Alors, vous savez ce que ça m'a fait comme impression, moi Quand j'ai vu votre film Ça m'a fait l'impression de revoir une équipe de gens que j'aime bien Ça m'a fait l'impression de voir le cœur des hommes au féminin C'est un compliment ou pas pour vous ? C'est une équipe que j'ai adorée Bon, avec un intrus dont on parlera très vite Baptiste Lecaplin On sait pas pourquoi Bonjour Baptiste Qu'est-ce qu'il a Baptiste Lecaplin ? Ben, c'est pas son truc Pourquoi ? L'humour ? Il crève pas l'écran, il a pas de personnalité, il joue mal Il a un physique qui passe pas Enfin, moi j'aime pas dire du mal Mais là, c'est l'erreur totale Et Gad Elmaleh a dit que c'était un des meilleurs de sa génération Ouais, t'imagines la génération Donc voilà Oh putain, attends, attends, attends Il est mec que c'est Baptiste qui fait la gueule Il y a malprenage qui passe la gueule J'étais contre sa venue, vous voulez qu'on en parle ? Pas du tout Alors, revenons au film Est-ce que c'est les mêmes personnages ? On peut dire que oui ? Pas du tout, on peut dire que non Oui, mais on pourrait aussi dire que oui Si on était dans ce trip On pourrait aussi dire que oui C'est pas contre une mauvaise fois Si on en ruie, on peut Ça pourrait être des cousins éloignés Tu vois, des lilas de tout ce qui brille Mais c'est pas les mêmes personnages L'Aïla, c'est toujours ta meilleure amie Elle vit à New York Voilà Elle est un peu l'assistante d'une star un peu déjantée Elle est complètement assistante Et toi, tu embarques toute la bande, tous les potes à New York Exactement Et là, c'est le drame Ah, donc non ? Raconte Vous n'avez pas vu le film ? Non, pas du tout Non, mais en fait, c'est l'animateur d'animé en fait, Laurent Non, on part à New York rejoindre nos deux amis d'enfance Alors animé, moi j'ai adoré le film On m'a un peu peur quand on a... Parce que tout ce qui brille, j'ai vraiment beaucoup aimé Et puis je me suis dit Ouais, c'est des putes Elles vont surfer sur le français Elles vont revenir avec une dos, prendre l'oseille et partir au Portugal C'était un peu ce que je me disais Et puis non Eh bien, j'ai beaucoup de plaisir Beaucoup de tout quoi De tout un peu Mais tu vieilles aussi un petit peu Ouais, j'ai morflé J'ai morflé Voilà, j'ai mangé J'ai mangé Ça se voit à l'antenne que... Un peu, un peu Ouais, quand je fais du jeunisme Tu vois, quand j'essaie de raconter les... Ah, c'est juste que maintenant, tu te gardes sur une place handicapée, on ne dit rien Ouais Oh putain de merde, elle a mis du temps à arriver C'est une attaque frontale Tu sais, tu connais la punition ? Bien sûr C'est quoi la punition ? C'est une attaque anal C'est un enchaînement des choses Cyril, bonjour ta question Bonjour Ah pardon Cyril, j'ai un problème technique, je déteste ta voix Je ne peux pas... Excuse-moi Ça tombe bien, moi, je déteste la tienne C'est pas grave Oui, on se voit tout à l'heure Je t'ai mis au frigo Erika, bonjour Salut Laurence, salut tout le monde Salut Salut tout le monde Ben ben Merci T'as question Et vous avez peur de moi C'est pas tellement respectable ça, votre attitude Moi j'ai pas peur moi Et là, elle a pas peur Mais toi, je vais te défoncer Laila, tu devrais avoir peur C'est toi que je vais épingler tout à l'heure Non mais moi, un mec, il m'appelle Nadine Homo Moi je te jure, je le respect Moi je le respect Vous n'avez pas grandi dans le ghetto Vous ne savez pas ce que c'est que la misère Nous on connait ça Alors pourquoi ? Parce que Laurent Parce qu'il y a une forme de respect Il y a une forme d'amour Mélangé effectivement à du stress Parce que la dernière fois que j'ai fait ton émission T'as appelé toutes les gendarmeries de la Réunion En insultant les gendarmes Et en disant que c'était moi qui appelais Donc après, il y a des gendarmes Puisqu'évidemment, la Réunion c'est petit Que les gens se connaissent Qui ont appelé ma mère en disant Dis donc qu'il y a ton fils qui est bourré Qui nous appelle un gendarmerie Et qui nous insulte Donc oui forcément On n'est pas tout à fait à notre aise là maintenant Là moi particulièrement Depuis que de toute façon Il est ouvert à l'international sur cette radio Tu appelles tout et n'importe qui Et ça fait chier tout le monde Erika, il n'y avait pas de questions en fait Pardon ? Il n'y avait pas de questions en fait Bah si, je voulais leur dire au téléphone D'accord, donc il n'y avait pas de questions Quel âge as-tu Erika ? 37 Que fais-tu dans la vie ? C'est adjoint de direction Ou ça dans une safrane ? Baptiste, il aime bien Et tu aspires à une augmentation ? Pourquoi pas ? Tu voudrais évoluer ? Pourquoi pas ? Est-ce que tu aimes la bite Erika ? Bah quoi ? C'est une vraie question ! Non ! Laurent non ! Stop ! T'aimes pas les vraies questions ? On s'intéresse ? On est... C'est vrai qu'il est proche de son audience C'est la proximité Et même si elle a envie de dire ce qu'elle pense Elle n'a pas envie Erika T'as pas envie ? Bah si peut-être Moi je suis pas contre Pourquoi pas ? Tu vois Erika, on va te couvrir de cadeaux Tu fais du combien de choupinettes ? Pardon ? On t'envoie des croquettes pour chatte A bientôt Regarde-toi en tout cas Bisous bisous Non mais Erika elle appelle régulièrement Elle a un rire extraordinaire Je vais la laisser à l'antenne Est-ce que j'adore son rire ? Oh putain de merde Alors il y a un truc qui fait particulièrement rigoler Erika On en a usé et abusé dans cette émission C'est quoi ? C'est ça C'est un canard C'est génial Je te montre, c'est très con Ça marche vraiment T'as qu'elle ne peut pas Elle est tellement con ma peau Elle ne peut pas Elle ne peut pas Écouter le canard Sans être plié de rire Je te le refais à blanc Ça marche vraiment C'est ce qu'on appelle une connasse C'est marrant C'est très drôle Mais elle est mignonne Je te kiffe Erika Oui Tu habites dans quelle région ? Dunkerque Tu dis pas ça pour me faire rêver Attention on est blanc Je te laisse à l'antenne A tout de suite Eric, bonjour ta question Eric Oui salut Pas doucement On va pas te claquer un muscle Donc une question pour toute l'équipe Bonjour Bonjour Je voulais savoir qu'est-ce qui nous a manqué le plus de la France quand vous étiez à New York La nourriture La nourriture La nourriture On mange mal là-bas Ouais On mange très très mal Au début t'es content, t'es burger, t'es machin, salade, César et tout Et puis à un moment donné t'as juste envie de manger un vrai truc sain, normal Les baguettes Ouais de la baguette On va s'habituer quand même par le burger Non mais je suis jamais de la baguette Les restos français sont très chers et pas très bons Il y en a du très bon mais c'est vrai que c'est très cher Non non il y en a du bon mais c'est vrai que c'est très très cher Fanny bonjour 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 Que fais-tu dans la vie Fanny ? Moi je travaille dans la grande distribution D'accord, sous quelle enseigne ? Edouard C'est pas un canard Edouard Leclerc Jessica là, tu dois pas rire normalement C'est pas très clair On a perdu Manu Payette Tu veux quoi ? Non mais non je cherche mon téléphone parce que j'ai peur qu'il me fasse une blague avec Mais c'est celui de Baptiste Non mais à chaque fois que Laurent est là Ah non c'est le mien Oui pardon, non mais quand Laurent est là je suis un peu tendu C'est un peu tendu ouais Fanny ? Oui Ta question Alors moi j'aurais voulu savoir si vous aviez des adresses pour savoir où sortir à New York Ah c'est une bonne question Très bonne question Nader c'est une bonne adresse du burger C'est vrai que c'est super Pour manger tu vas à Five Guys Super Burger Il dit quoi l'orthophonie s'il est con ? Qu'est-ce qu'on a fait comme adresse sympa Nader ? Parce que nous Nader et moi on est télésorteurs Je sais que t'en as rien à foutre toi Attends Manu, je suis à fond là Non non tu vas au Standard Hôtel Tu sais le mec il va contre le mur aux flingues quoi Au Standard Hôtel, le Standard Hôtel rappel de Paul Le boom boom Ah ouais le boom Sur le toit du Standard Hôtel Pour rentrer facilement et rapidement Faut être minimum, minimum DiCaprio Après tous les mecs en dessous On a fait la queue, on a sorti nos papiers J'en connais d'autres aussi Et même un soir Non non mais je vais te dire un truc Quand même qu'il nous fait halluciner On en a pas reparlé Nader Ce soir là tu sais pour rentrer en boîte là-bas Il faut que tu montes ta pièce d'identité ID Tu sois ID Tu sois barbu ou pas machin Pour vous deux c'est pas cool Pour nous deux tu vois Ouais mais sauf que ce soir là J'avais oublié la mienne Tu vois Nader en avait deux Il avait son passeport et sa carte d'identité Ma fille et sa carte d'identité Ça marche Et le mec m'a dit Y'a aucun problème Bonne soirée les gars C'est génial Fanny Oui Tu veux un cadeau ? Pourquoi pas Fais péter le cadeau Alors écoutez Ça va être à votre bon cœur On t'offre un rouge à grandes lèvres Waouh Génial Si se sentir femme jusqu'au bout Est une de vos préoccupations C'est quoi ce bordel A conçu pour vous Ce stick rouge violine Pour grandes lèvres Un coloris qui s'accorde A tous les bijoux de famille Pour offrir votre plus large sourire Au premier glon du venu Waterproof Ce rouge à grandes lèvres A déjà des adeptes Chez les pupons Comme Carla Comme Vanessa Comme Géraldine et Leïla Embrassez qui vous voudrez Bravo à toi Ça te fait plaisir ? Merci Ah oui On t'embrasse Fanny Salut Jessica bonjour ta question Salut Moi aussi je peux le faire Nani Couche chez le chien Comment il s'appelle ? Les animaux font marrer Tous les éditeurs C'est fou C'est pas toi qui a un chien ? Non c'est pas moi C'est toi Erika ? Oui ? Comment il s'appelle ton chien ? C'est le chien de ma cousine C'est Isis Comment il s'appelle ? Isis Elle est bord de rien Passe moi Isis Rien le roi lion C'est comme il dit C'est un verger allemand ? C'est un labrador Un labrador Appelle-le Ramène-le Pas de l'appareil Attends Moi je n'ai pas pris de labrador Parce que quand il se retourne Il a un trou de balle énorme Je trouve pas ça Il est là le chien Isis La baballe La soupe le facteur Tu te couches Elle est où ta baballe ? Elle est où ta baballe ? Les croquettes Tu veux manger ? Tu veux sortir ? Isis qu'est-ce que t'as fait ? T'acheter sur la moquette ? On va t'envoyer un kit Pour faire piquer ton chien Parce qu'il ne réagit pas Il est allongé par terre Les pâtes en l'air C'est qu'il l'a vu faire Attends C'est pas un truc qu'il a inventé S'il le fait C'est qu'il l'a vu faire à la maison Ta fille revient dans un instant Sur Rire et Chanson Vous écoutez C'est quoi le bordel ? Avec aujourd'hui Laïla Féci Manu Payet Baptiste Lecaplin Géraldine Nakache Nader Boussandel Toute l'équipe de New York Et j'ai oublié ton nom Hervé Mimran Putain C'est basse en plus Prends un stylo Marie Qu'on en finisse Mylène Bonjour Ta question Bonjour Je voudrais savoir Comment ça se passe Leur collaboration Tu parlais le cœur La grand-mère disait mieux Ce mot que toi La collaboration D'Hervé et moi Oui Ça se passe Quatre mains Quatre yeux Deux cerveaux Est-ce que tu vas te sentir Des bologues De réaliser toute seule ? Est-ce que t'en as envie ? Tu vas travailler ce boulot Toute ta vie ? Il n'y a pas un jeu Tu vas voler De tes propres ailes ? Non mais pour l'instant On a besoin d'être en famille Ouais t'as pas envie Ouais non C'est pas un objectif Non pas du tout Mon objectif c'est Je vais faire un album Toute seule Parce que je suis chanteuse Ouais t'es chanteuse Ah bah tu vas nous chanter Un truc Attends Ah bah si Tu peux pas dire ça comme ça Juste pour dire Qu'avec Géraldine On a fait une émission Qui est passée Sur Paris première On m'en a chanté Céline Dion Mais on m'en parle tous les jours Moi aussi on m'en parle beaucoup Tous les jours Il m'a fait chanter Laurent 410 fois C'est idiot Mais c'est vrai qu'on m'en parle beaucoup Mais non mais c'était bien Parce qu'en plus J'avais un crouton de pain Comme ça Donc on était bien Et puis avec toi Je me sens à l'aise Et comme tu ressembles à René Angélil C'était très facile Angélil Ok On est dans les attaques frontales Non mais du tout Pourquoi qui dit Que René Angélil est pas Angélil C'est ça la comparaison C'est René Angélil Dis-moi Régine Régine On est comme ça dans les attaques frontales Pas du tout Il est hyper beau Laurent Là je chiale là Au fond de moi je pleure Il y a des larmes qui coulent Tu m'as brisé mon coeur Mais pas du tout René C'est très très classe Mais t'as raison Bah oui A classe dans le dico Il y a marqué Voir René Angélil Bien sûr C'est la référence absolue Ce gros porc Qui bourne gamine Pour faire des millions Bien sûr Allez fais nous un coup de Céline Et moi je te ferai un coup de René après Je ne vous soublie pas Non jamais Vous êtes au creux de moi Dans ma vie Dans tout ce que je fais Mes premiers amours Mes premiers rêves Sont venus avec vous C'est que des F en fait C'est notre histoire à nous Je ne vous soublie pas Il faut l'aimer pour faire ça Tu dois l'aimer Et là il y a une écrise de dingue On enchaîne C'est un petit rachita Ok On va passer par ça Toi t'as une imitation formidable Moi c'est qui moi ? Non mais fais de l'imitation formidable Que tu fais C'est un truc formidable Alors attends je sais pas qui Alors dites moi Nikos Les élèves Le château C'est quoi ce bordel L'orba fait Toutes les semaines De manière hebdomadaire Sur Rire et Chanson Qui nous rendait un groupe énergie En fin de compte Moi je travaillais à énergie Pour à peu près Un mycos blague Il y a un saladier Et il m'enverrait Maintenant je fais un petit quart d'heure sur le repas Puis je tombe Et Leila tu imites qui toi ? C'est pas très radiophonique C'est François Mitterrand ? C'était François Mitterrand C'est François Mitterrand C'est François Mitterrand C'est François Mitterrand C'est François Mitterrand Ça c'est génial Donc tu m'appelais Nabil Tu m'appelais Nabil Donc ça me concerne pas Non non Ça ne me concerne pas Trop tard Pas chaud ? Non non alors Sans racisme aucun Moi je n'ai jamais aimé les arabes Alors après Libre à chacun Moi j'adore J'adore cette critique Non mais je t'ai adoré Dans tout ce qui brille Parce que tu avais un personnage Très très touchant Le pauvre Vanneur De sa fenêtre Mais qui a un bon cœur Quand tu creuses un peu C'est des gens Et c'est ça qui est mignon Dans tout ce qui brille C'est que des gens Beaucoup de gens L'ont laissé à la fenêtre Faire ses vannes pourries Et puis quand tu le rencontres Tu craques pour ce type Qui n'a pas d'intérêt Finalement C'est super Je te jure Je le prends comme un compliment Je vois son âme Jona bonjour Ta question Oui Bonsoir On t'écoute ta question Oui j'avais une question Pour Géraldine En fait J'avais cru comprendre Que vous cherchiez Un acteur Qui n'était pas connu Pour intégrer l'équipe Et finalement Votre choix S'est porté Sur Baptiste Lecaplin Très bon choix D'inconnu C'est un très bon choix Effectivement Et donc je voulais savoir pourquoi Alors en fait Figure-toi que Baptiste Lecaplin L'était inconnu Pour Hervé et moi A ce moment là Puisque effectivement On n'avait pas Connaissance De son spectacle sur scène J'adore ta phrase On n'avait pas connaissance J'adore même Depuis le début Je kiffe ta phrase Et en plus Après on a découvert Baptiste aussi dans Bref Mais il a commencé A le tourner Un peu avant C'était pas trop long Bref Non c'était super Donc voilà Il était complètement inconnu Pour nous A ce moment là D'accord Johanna Oui Que souhaiterais-tu obtenir Comme cadeau De notre part Je ne sais pas On peut t'offrir Un hydroglisseur Un hydroglisseur A vous A vous toutes sortes De marais A fond la caisse Marais littoraux Marais d'embouchure Marais de rivières Marais intérieurs Marais cageux Marais du cul Et tout cela A vitesse rapide Vitesse lente Ou vitesse modérée Encore bravo Non parce que Alors Non non Johanna attention Ça n'a l'air de rien Marais 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 du cul C'est deux ans de travail Pour Marie Pour arriver à cette logique De stress C'est pas un vrai cadeau Pour Johanna Qui était mignonne avec nous Un vrai cadeau Oui Un lot de produits De beauté Voilà Et puis un petit canard vibrant Avec un petit canard vibrant Avec GPS intégré Pour se localiser Dans les galeries On t'embrasse J'en ai Johanna Mais t'offres pas des dictionnaires ? Vous avez pas fait ça ? On n'a pas le droit Ah oui Vous n'avez pas le droit C'est à nous de le dire C'est les boules C'est ça qui veut pas ça C'est ça ? Qui n'a pas eu mon dictionnaire ? Tu l'as eu toi ? Moi je l'ai pas eu Eh ben Madot Tu leur donnes Ils vont se le prêter Ah merci Il est super J'aimerais bien que Manu Tu veux pas lire une définition Parce que c'est accroît Ah donne moi Est-ce que tu peux faire S'il te plaît Ils vont le couper On n'a pas le droit C'est vrai Mais même si nous on le fait C'est Nicolas Richon Moi je veux une définition Non mais il coûte combien ? Je vais l'acheter moi Je vais pas me prendre la tête Non c'est vrai pour toi En couche-coussière Ça en fait quatre Je vais te lancer des perches comme ça Parce que j'adore tes réactions Thibaut Ouais Bonjour Quelle est la question ? Bonjour J'avais une question pour Léla et Géraldine Ouais Je voulais savoir Quand et comment vous étiez rencontrés Parce que vous avez vraiment l'air très complice Toutes les deux Alors votre complicité On s'est rencontrés quand Géraldine m'a proposé Quand Géraldine et Hervé m'ont proposé Tout ce qui brille Ouais C'est-à-dire il y a six ans maintenant ? Cinq ans Cinq ans Cinq ans Et voilà Et entre le moment où elle a lu le scénario Et le moment où on a fait le film Il s'est passé au plus de deux ans Donc c'est vrai qu'on est venu Mais vous avez pas envie d'écrire une belle histoire de lesbienne Pour avoir des scènes à placer ? Et donc ensuite Voilà On s'est pu lâcher en fait C'est pour ça Rappelons que vous n'êtes pas amie dans la vie Non Ah non c'est du marketing Non Vous n'êtes pas du genre à vous appeler Prendre de vos nouvelles Il y a un truc écrit dans elle sur vous deux Mais j'arrive pas à le retrouver C'est trop drôle Et moi j'ai fait un truc écrit dans nous deux sur elle C'est très marrant C'est mon dictionnaire les gars Ah est-ce que tu peux lire s'il te plaît Manu à ma demande Mais on n'a pas le droit Mais on n'a pas le droit Alors j'en lis une Vas-y J'en lis une Alors pédophilie Action de mettre son majeur dans un mineur Lépreux Il a fait un grand journal exceptionnel avec ce truc Lépreux Tu l'as lu Lépreux ? Alors je vais vous lire Lépreux Lépreux Persona non grata Magnifique Manu Payet bonjour Bonjour Que fais-tu dans la vie ? Je vends des alarmes Je commence à l'an d'an 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 Comment tu vis cette homonymie ? Bah euh Bah moi je vois le problème C'est génial Un grand moment de radio Ouais c'est super Ça sent l'émotion J'ai un plan B en Manu Payet Bonjour Oui allo bonjour Que fais-tu dans la vie ? Je suis policier Policier ? Où ça ? Je suis à Roissy Et tu t'es fait chambrer Du fait de t'appeler Manu Payet ? Ouais bah ça arrive Mais bon je le vis bien Combien de temps que t'es flic ? Ça fait 6 ans maintenant Et quel a été ton plus grand fait d'armes ? Mon plus grand ? Fait d'armes Attraper voleur ? Euh ouais non pas trop Pas trop je suis à l'immigration Ah ! À l'immigration ? Ah Nader Nader ça l'entend Nader il a dit à l'immigration Attends tu veux faire un plan ? Tu t'appelles Manu Payet D'accord ok Tu fais des reconduites à la frontière ? Voilà tout à fait Nader tu veux prendre une date ? C'est quoi ton planning ? C'est pas vraiment des candidats C'est des gens qui se cachent C'est quoi ton planning ? Ça retirerait bien le vin ouais Le vin ? Tu voudrais retourner où toi ? C'est où ton plan ? C'est le Maroc ? Non non c'est la Tunisie La Tunisie où ? Quel coin de la Tunisie ? Le nord de la Tunisie Le nord la neige Voilà exactement Voilà grand moment de radio Salut Manu On peut les inviter à une Projo ? Oui à la Défense À la Défense Oui Venez avec votre carte d'identité Vous dites que vous êtes sur l'affiche Génial Ah bien ça c'est drôle Xavier bonjour Ta question ? Ouais en fait Salut Orange J'en ai trois questions Trois dits encore Bon Manu Est-ce que tu vas faire un nouveau One Man Show prochainement ? Pas facile à dire Toi ou One Man Show toi ? Écoute Xavier J'aimerais beaucoup Il faut que je me remette à écrire Voilà ce sera ta seule question Xavier Non non j'en ai eu deux autres s'il te plaît Deuxième question pour Géraldine Nakache Je voudrais te savoir si tu... Géraldine est-ce que tu as une idée de ce sujet Pour ton prochain film en tant que réalisatrice ? Non pas encore On attend qu'il sorte et on s'y remet Une chose est sûre Il y aura Leïla Une chose est sûre Il y aura certainement Leïla Avec une moustache cette fois On va la vieillir T'as dit certainement là T'as pas dit sûr Une chose est sûre En parlant de Leïla Je voudrais te savoir si t'as eu une proposition Pour jouer dans une pièce de théâtre Ah bah oui je suis au théâtre en ce moment Sinon Laurent je peux avoir des cadeaux s'il te plaît ? Oui oui M'a démarré un cadeau pour Xavier Non non je tombe au ton dictionnaire Et tu fais des des bonobos sur la plate Bien sûr Je ferai plein de ta bagnole Et je passerai de tusser dans la semaine Allez Bisous mes chéris Je vous aime tous Bisous Chèvre Chèvre Je suis assez La lettre C Chèvre Avant les applaudissements Vous allez à peu dire cette définition Poupée gonflable du légionnaire Non finis sur une drôle Finis sur une drôle Allez bah allez bien Alors Ah non il y a clause de contrat aussi qui vient Escargot Escargot Ah j'adore Là c'est de la poésie Limars qui a accédé à la propriété Bravo Bravo Ta fille revient dans un instant sur Irré Chanson Vous écoutez C'est quoi ce bordel ? Avec Du film New York Si vous deviez voter maintenant Vers qui irait votre préférence ? Il y en a pour elle Pour elle Elle donne de la voix C'est plus difficile de chanter Pour elle est isolée Lui il est C'est assinatras Soutronquilisant lui Moi je dis pour lui Parce qu'il fait la musique en même temps Et Audrey ? Non Audrey elle donne de la voix Moi je suis pour Audrey Tout à l'heure il faudra voter New York New York Et quand vous faites d'autres films après Ça vous change de pute avec des potes Avec une famille comme ça ? Je crois que c'est de mes plus grandes peurs Parce que j'ai démarré avec une équipe de dingue T'as pris des mauvaises habitudes J'ai goûté au luxe Toi Manu tu t'en fous ? De quoi ? De l'amitié Ah pardon Mais c'est pour ça Il faut pas que je traîne avec lui moi Non non je m'en fous pas des putes Ma première fois c'est avec Mais c'est pas ça la question Non mais Manu La question c'est C'est pas du café Non 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 je m'en fous pas Je m'en fous pas Non non je m'en fous pas de l'amitié Non plus Si tu t'en fous Ah non pas du tout On dit qu'il n'a pas de valeur morale C'est ce qui revient beaucoup dans l'équipe Hein tout le monde ? Non non moi je suis pas du tout comme ça Alors qu'est-ce qu'on pourrait Si on devait critiquer Manu Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Dire qu'il est une belle pute Il a les cheveux crépus Ouais Non mais les gros Il est aigri Les paroles s'en vont Les aigris restent Donc lui il va durer Thank you Ah putain mais ça il faut le mettre dans le déconce C'est une branche pourrie en amitié Moi je l'appelle il rappelle pas Non c'est pas vrai il m'appelle pas Non mais tu sais quoi Alors je vais vous dire un truc Vous qui écoutez Laurent Baffi depuis longtemps Qui le suivez de radio en radio La semaine prochaine Ce sera sûrement sur une autre fréquence d'ailleurs Écoutez bien ça Il s'invente des fois où il m'appelle Pour pouvoir me dire ensuite Lorsqu'il me voit que je le rappelle pas Le gars Je vous montre dans le journal d'appel Le m'appelle pas Sauf qu'il voudrait Alors ça jamais Mais pourquoi ? Qu'est-ce que tu as peur que je pense ? Manu ne fait surtout pas ça Mais qu'est-ce que je pourrais faire en prenant un portable ? Des dégâts Laurent Des dégâts Mais qui vous a dit ça ? Qui vous a dit ça ? Parce que tu l'as déjà fait Laurent On t'a vu Deux fois monsieur Oui deux fois c'est déjà beaucoup pour une maman Morissette Oui bonjour Laurent Ça va poulet ? Excuse moi ce matin je suis parti comme un voleur Et merci pour l'argent De rien Ta question Morissette Moi j'ai une question pour Géraldine Oui Je voudrais savoir Géraldine Si vous avez envisagé Ou si c'est à venir Si vous envisagez de tourner un film Ou faire quelque chose avec votre frère Ah avec mon frère Olivier Peut-être quand je serai plus grande Qui a co-réalisé les infidèles Intouchables Les infidèles T'as marité sur le coup T'as trouvé ton artiste T'as marité On va faire un cadeau On va faire un tour de table T'as envie de travailler avec ton frère toi ? Non Moi j'ai déjà travaillé avec mon frère Ouais Dans quoi ? Dans un magasin de fringues Dans un magasin de vêtements Mais me parle pas sur ce ton Moi j'étais bienveillant ton endroit Je t'ai fait que des compliments Ouais putain pardon Je sais pas ce qu'il m'a pris Il y a Baptiste Moi j'ai une soeur Je sais pas si je pourrais travailler avec elle C'est différent Je n'aime pas que ça va travailler avec ta soeur Je n'aime pas que ça va travailler avec ton frère Je ris Attends Morissette Deux secondes On fait l'émission entre nous Ok ? Ah oui Je ris à la définition de Stuart Hôtesse de l'air Gay Morissette On te fait des gros bisous On est toujours contents quand tu nous appelles Non mais tu peux dire T'as fait un petit truc avec ton frère déjà Dans le film d'avant C'était quoi déjà ? Ouais bah oui J'essaie de sauver la question de Morissette Dans Tellement Proche T'as fait un petit truc Elle apparaît Qu'est-ce qu'elle a fait ? Il y a une suite non ? Tellement Loin où il tombe au frère Deux fois dans Intouchable C'est pas Omar C'est Géraldine Et Manu il avait un sketch très drôle sur son frère Dans son spectacle qui était super drôle Ouais ça c'est vrai J'adore La brioche dorée ça m'a fait trop Alors la vedette ? Tu sais Imagine Laurent Baffi Donc l'un temps que vous nous écoutez depuis le début Et vous qui faites pour la première fois l'émission Et la dernière Quand le mec Quand le mec vient Tu sais qu'il y a ton attaché de presse Il y a Laurent Baffi qui est là Oh putain D'accord ok Donc je suis mort Et qui vient te voir après Pour te dire Tu sais pas encore quoi Imagine l'état dans lequel tu es Tu dois avoir une pression Arrivée à faire C'est terrible Moi je dirais Jeter toute mon admiration A mon amitié à la gueule Ah si franchement ouais Moi je dirais même Faire Laurent Baffi avec une vanne C'est comme si tu faisais un petit pont à zizou Bravo Bravo Ou un cunilingus avec la rame organe Avec la rame organe Un autre exemple au standard ? Pas d'autre exemple ? Arrête Arrête Non ça peut être un exemple soft Ouais non mais là je sais pas J'ai pas J'ai pas T'as un exemple ? Comme faire la cuisine à maïté Mathieu bonjour Oui salut tout le monde Salut Mathieu A quelqu'un vite Mathieu Oui j'aimerais poser une question à Gérardine Est-ce qu'elle pourrait organiser avec toute l'assemblée un touskib ? Ouais on en fait un tout de suite Allez un touskib Allez on en fait un tout de suite Ah oui cool C'est parti On va pas demander à Marie ce que c'est qu'un touskib On va pas savoir Le premier qui dit un mot qui existe a perdu Donc on y va dans ce sens Le premier qui fait quoi ? Un mot qui existe Un mot qui existe a perdu C'est parti Frontal Bitoul Flashtou Flashtou Clix Stambad Barstolude Burslust Nilac Bougil Foulac Cachofile Éclance Ponyouk Fastiloute Crachiste Le Rav Crafoun Pouichak Vantag Grasoup Fistmour Cranine Joupalite Joupalate Vite Wallygo Badane 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 Oh ça existe ! Non 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 tu sais pourquoi ça existe ? Parce que t'as dit banane enrhumée T'as dit banane Ah oui c'est ça Quand on est malade C'est pas banane Les gars je demande le replay Is the replay ? Je demande le replay Non non t'as dit banane enrhumée Non parce que je l'avais calculé depuis Marie Lecoq Et t'as rigolé avant pour réfléchir Mais t'es dégueulasse ! Marie Lecoq est super belle Et je me suis dit Non c'est parce qu'on voit un peu c'est un ce que tu dis Ouais c'est vrai Ça y est on a tous remarqué Manu a perdu parce que t'as ri avant En plus t'as dit banane enrhumée Et t'as ri pour réfléchir Tu sais pourquoi Laurent ? Tu sais pourquoi Laurent ? Tout simplement parce que je suis catholique Merci C'est marrant ces guerres de religion Le rire de Baptiste Même dans la promo Ça a été un bordel à New York Est-ce que ça a pas pourri la promo ces guerres de religion entre vous ? Non non ça a rien à voir Après Géraldine a beaucoup d'argent Ça a fait tout Franchement on s'entend bien Si elle me volait pas des trucs sans arrêt Y'aurait pas de soucis Mais on s'entend très très bien Romain Alors ta question Romain Vu que la chanson principale du film c'est New York de Frank Sinatra Est-ce que l'équipe pourrait faire un petit extrait ? Oui bien sûr Mais bien sûr qu'ils pourraient le faire Au revoir Romain Ça fait vraiment partie des choses que vous pourriez faire en fait Potentiellement ouais c'est possible Yannick bonjour ta question Ah c'est parce que vous vouliez le faire Non mais on aime bien chanter une chanson nous Il y a une différence entre pourriez et vouliez Et on a pas parlé du rôle de Nader dans Astérix Je suis content d'être là en tout cas Je suis super content d'être là Qui est d'accord pour parler de Nader ? De Nader Nader est un accord formidable Qui a envie de parler de Nader ? Ouais moi j'ai hyper envie de parler de Nader Et bah tu sais quoi j'en ai rien à foutre Mais en tout cas je suis content d'être là Et ça c'est le principal Parce que faire un émission avec Laurent Bafi C'est pas tous les jours Surtout tous les jours à Nader Vous connaissez le principe de écoute cette blague ? Oui on va jouer à ça Écoute cette blague Je vous raconte une blague Vous la racontez Je suis pas la raison Et bah tu vas commencer Laila Alors attention personne ne t'aider Alors c'est un mec C'est un vieux musicien Il a 80 ans Il a composé des symphonies toute sa vie Il n'a jamais eu de travail Un jour on l'appelle On fait oui monsieur On a vu votre catalogue à la SACM On était intéressé C'est pour un film C'est pour un film Oui alors vous allez recevoir une invitation Pour la première et tout Six mois après Le mec il reçoit un carton Il met son plus beau smoking Et tout Il prend un taxi Et le taxi arrive dans un quartier un peu pourave Tu vois il rentre C'est un cinéma Il n'y a personne Il y a deux vieux dans un cinéma Le mec il est déçu quand même C'est le truc de sa vie Il y a 80 balais Première fois qu'il vend une musique Et là le film commence C'est un porno Le mec il est horrifié Horifié Et puis il y a un type Il encule tout le monde Il attrapie une nana Il encule Il sonne chez la voisine Il encule la nana Le voisin il encule Il y a un chien qui arrive Il encule le chien Et pendant qu'il encule le chien D'un seul coup Il y a sa musique qui part Et le mec il est pris Il est partagé entre la honte De ce film et tout Et puis en même temps C'est sa musique tu vois Et il a envie de partager ce moment Il se met à chialer Il se retourne Il cherche des gens Il n'y a que deux vieux Il se retourne Et en larmes il fait C'est ma musique Et les vieux derrière En larmes ils font C'est notre chien Après non Tu as tout suivi Lila Allo Allo Ouais écoute cette blague Donc c'est un musicien Qui 80 piges Il a 80 ans Qui n'arrête pas de Enfin il ne bosse plus Depuis très longtemps Et coup de téléphone Il s'emmerde un peu chez lui Et là il y a Il y a une production Qui l'appelle Et qui lui dit Voilà On a un truc à vous proposer On voudrait que Vous composiez une musique Pour un film Ok Le taxi il vient le chercher Le lendemain Il arrive Le taxi il l'amène Dans un endroit un peu bizarre Il arrive dans un cinéma Un peu paumé Il sort de cinéma Il se retrouve dans la Dans la salle de cinéma Et là Film porno Il ne comprend pas Il est un peu Il ne comprend pas Et puis là Il voit que tout le monde C'est des trucs un peu bizarre Et avec un chien Et là il ne comprend pas Et là il entend sa musique La musique qu'il a composée Et il dit Putain c'est ma musique Et là il y a les vieux derrière Qui disent Ah bah c'est mon chien C'est mon chien Ça t'a fait rire ? Bravo Bravo Allo Oui Ça t'a fait rire ? Ouais Ah bah tu gagnes un cadeau Oh merci C'est quoi ton prénom ? Maxime Maxime c'est Laurent Béfi C'est là Avec du guide t'as raconté mes soins, et tu viens de gagner un cadeau de Chazelle, tu viens de gagner un écran, place, merde ! C'est vrai ? Non, c'est pas vrai, mais à vous c'est un bon cadeau. On t'embrasse 500 grammes de semoule, on t'embrasse ! Et un DVD de Very Bad Trip 2. À toi ! Quoi ? La même ! La même, je suis question à la même chose. Ah, écoute cette blague ! Mais en mieux. Parce que le mec, il a pas composé de la musique, le lendemain il va écouter, tu vois ? Mais oui, t'as dit le lendemain il va voir le film. C'est pas correct. C'est pas grave, disons. C'est quoi, de quoi ? Oui ? Allô Jacques ? Oui ? Oui, écoute cette blague. Alors c'est l'histoire d'un vieux compositeur, très très vieux, 80 ans, ça fait des années qu'il a pas touché à un instrument de musique, et puis il est très âgé, et un jour il y a une production qui l'appelle et qui lui dit écoute, j'ai un plan pour toi, tu vas composer la musique d'un film. Il est comme un fou, il passe un temps fou à composer la musique, et il sort les violons, tout ça c'est un truc de malade, malade, malade. Il livre sa musique, il attend le verdict, un jour la production le rappelle, et lui dit écoute, c'est bon on a posé ta musique, viens dans la salle, viens voir ce que ça donne. Le taxi arrive, il prend son taxi un peu stressé, ça fait très 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 longtemps qu'il a pas composé, il arrive dans la salle, la salle s'éteint, hop, écran noir, ça s'allume, il découvre un film, puis là il comprend pas, c'est un film porno, c'est terrible, ça fait des trucs dégueulasses avec un chien, il est choqué, 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 surpris, puis sa musique arrive, il trouve ça sublimissime, mais bon quand même, c'est un film porno quoi, donc il est dégoûté, il appelle la production, et puis il lui dit, et puis, et puis, non, et puis il est dégoûté, et puis avec les gens de la production dans la salle, il se retourne, il se retourne, les gens de la production sont très âgés, très 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 âgés, et il se retourne, il regarde donc ces petits vieux qui lui disent mais c'est ma musique, et là les petits vieux disent bah oui mais moi c'est mon chien. Tu l'as aidé, tu l'as aidé, quel est ton prénom ? Quel est ton prénom ? On est à la radio, tu as gagné un cadeau ? Jacques, c'est Laurent Baffi ? Jacques, tu m'entends ? C'est Laurent Baffi ? Ça va Jacques ? Comment se prénomme ta femme ? Oh bah je m'en rappelle plus qu'un. Baffi revient dans un instant sur Iré Chanson. C'est un instant sur Iré Chanson. C'est un instant sur Iré Chanson. C'est un instant sur Iré Chanson. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501